Musique Alors je m'appelle Stéphanie Zetoun, je suis journaliste spécialisée en bien-être et développement personnel depuis plus de dix ans. Et j'ai un site qui s'appelle Madame Bien-être sur lequel je publie des articles tous les jours pour aider les gens, leur donner des conseils, des astuces dans ce domaine pour se sentir zen. C'est mon troisième roman, il sort au mois de mai, il s'intitule Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie. Et en fait c'est un roman feel-good qui mélange fiction et développement personnel. L'histoire au départ c'est l'histoire de Caroline qui a 44 ans, qui est attachée de presse et mariée à un chef étoilé, Franck. Et en fait elle lui présente Alison avec qui elle s'est prise d'amitié, qui est leur voisine, qui a une petite fille qui s'appelle Jade, diabétique. Elle a 27 ans et en fait elle est seule, elle ne s'en sort pas et elle suggère à son mari d'ouvrir une cantine Elsie pour faire des pâtisseries moins sucrées pour que la petite puisse en profiter. Son mari accepte, il embauche l'Australienne et manque de chance, il succombe au charme de cette jeune femme. Et Caroline se retrouve trompée et elle ne supporte pas et donc elle fait une tentative de suicide. De là elle va tomber dans le coma et elle va faire une rencontre un peu céleste quand elle est entre les deux mondes avec des anges qui vont lui délivrer un message et lui dire que finalement ce n'est pas l'heure pour elle de partir et qu'elle va devoir redescendre sur terre pour terminer sa mission de vie. Et là elle va devoir gérer, faire le deuil de sa relation, son mari lui va devoir gérer la culpabilité qu'il a vis-à-vis de son épouse. Alison, elle, elle est confrontée à la peur du rejet, la peur de l'abandon parce qu'est-ce qu'il ne va pas faire marche arrière et vouloir retourner avec sa femme. Et en fait tous ces personnages vont être pris dans des tourments émotionnels et on a le docteur Milko à l'hôpital qui s'occupe de Caroline qui va les aider petit à petit les uns après les autres à faire le deuil et à se sortir de toute cette épreuve. Et c'est pour ça qu'en fait le roman parle de résilience et de façon de se remettre d'un deuil alors que ce soit d'une relation amoureuse mais ça peut être d'un travail, d'un animal de compagnie, peu importe, c'est beaucoup plus large. Et l'idée c'est ça, c'est comment on fait quand on est confronté à quelque chose qui nous paraît insoluble pour pouvoir s'en sortir et donc à la fin du livre il y a une boîte à outils avec tous les conseils du docteur pour justement dépasser ça et se dire que malgré les épreuves on peut quand même sourire à la vie, d'où le titre. Voilà, en fait moi ça fait 30 ans que je suis passionnée par le développement personnel et que j'expérimente plein de choses, plein de techniques parce que c'est un milieu où on a plein de coachs, on a plein de choses mais plus ou moins intéressantes et pertinentes et en fait moi j'ai fait un peu un pot pourri dans mon livre de tout ce que j'ai testé parce qu'aussi par mon métier de journaliste je teste tout et ce qui vraiment est efficace et fonctionne dans ces situations là donc voilà j'ai pris le thème du deuil et de la rupture amoureuse parce que je pense que ça concerne tout le monde, à un moment donné on y est tous confrontés.